salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce wana tech j'espère que vous allez bien les amis et que tout se passe pour le mieux de votre côté aujourd'hui nous allons voir comment est ce qu'on peut faire pour lire vocalement les textes qui sont présents sur des sites internet en supposant par exemple vous avez l'habitude de visiter un site pour vous informer ça peut être n'importe quel site qu'on voit la tech.com et que vous tombez sur un article que vous n'avez pas peut-être le temps bien l'envie de lire c'est un peu très long que vous souhaitez plutôt écouter donc ce que nous allons vous le dire c'est quoi c'est pouvoir prendre ce texte là et le faire lit par un logiciel en fait pas un robot bon si il peut dire c'est la robot quoi pas une fonctionnalité de word dont nous allons utiliser word voili cela vocalement donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous y abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir un temps et en heure des prochaines astuces qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne donc les amis on se rend sur word et on va utiliser en fait cette fonction ci donc la fonction vocale si qui est sur moi j'ai la version 2019 de word donc je pense que la version que la fonction pardon la fonction vocale si elle est disponible sur word depuis la version 2013 donc depuis la version 2013 je pense peut-être même 2010 ils avaient fait des mises à jour de patch donc depuis la version 2010 la fonction de lecture à haute voix est disponible dans ce qu'on va faire c'est quoi c'est qu'on va simplement aller sur des sites donc on va aller sur un site comme mon attack donc rendons-nous sur one attack ici et on va tomber par exemple sur un article comme celui ci on va prendre quelques textes là et on s'en va coller sur word on vient ici on colle sur votre on aimerait maintenant que le logicien nous lise sur ce texte si bon vous lisez en fait cela quoi qu'est ce qu'on va faire on vient simplement là et on clique généralement ça se retrouve au niveau de révision c'est vrai dans certaines fonctions vous allez trouver cela au niveau de conception donc parfois ce sera dans conception ou bien à l'accueil directement allez-y checker allez-y guetter un peu de partout là guetter sur les différentes différents onglets ici donc pour ma part c'est au niveau de révision donc je m'en vais dans révision et je lis à haute voix donc j'ai clic dessus et je viens ici je clique sur play vous pouvez ajouter la vitesse ou bien diminuer la vitesse ou bien gérer le volume commenter le volume pour l'actuellement j'utilise le port audio de mon computer donc vous n'allez pas suivre la lecture donc ici je viens je mets sur play vous voyez le logiciel word est en fait en train de lire vous pouvez changer la voix donc vous voyez ça entrer de lire en fait mot par mot ça lit mot par mot ce que ça voit on essaye au maximum d'être logique quoi d'être logique dans sa lecture vous pouvez venir ici par exemple et choisir la voix de amélie ou bien de thomas donc vous pouvez choisir que c'est deux voici pour lire votre document d'envoyer si on a presque déjà tout lu le document résoudé que vous ne puissiez pas entendre de c'est parce que le micro avec lequel je suis en train d'enregistrer est connecté au seul port audio qui est ici donc qui est schumach vous savez schumach c'est souvent un peu compliqué de gérer les périphériques vous voyez ici les périphériques vous voyez ici on a mis pause on peut également mettre play et recommencer la lecture je viens ici par exemple je mets pause et je mets play ok on met play ça recommence à lire donc vous voyez ça lit et on met stop que les amis c'est comme ça que vous pouvez facilement lire des textes qui se retrouvent sur des sites en utilisant la fonction de voix donc en utilisant en fait cette fonction site de voix il ya également une fonction similaire sur google donc en partant par exemple sur google le translate vous venez ici c'est juste une astuce c'est juste une astuce on vient ici on coule et on vient sur la lecture donc en cliquant ici ça lit automatiquement le texte qui est ici donc c'est aussi une bonne solution mais je suis sur votre c'est quand même un peu plus intéressant c'est un peu plus un peu performant sur word que je suis que je suis google traducteur donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo j'espère que la suite vous a plu c'est le cas lâchez moi un bon pouce bleu mettez un commentaire si vous avez des soucis par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai fait sur la chaîne et sur ce portez vous bien ciao ciao bon